Bienvenue au programme Let's Talk Humanitarian, parlons humanitaires, des conversations riches et enrichissantes avec des travailleurs, des leaders humanitaires pour ouvrir les yeux, le cœur et l'esprit. Ce programme vous est proposé, présenté par Calou Institute, votre centre d'études humanitaires en ligne ou des humanitaires, formes d'autres humanitaires. Je m'appelle Amélie Yann-Bouifès et je suis enchantée d'être votre hôte aujourd'hui et d'accueillir Valérie Pierre, sage-femme sophrologue. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Bonjour Amélie, enchantée. Enchantée, enchantée Valérie, enchantée de t'avoir là parce que moi je te connais déjà depuis un paquet d'années, enfin une dizaine d'années, une dizaine d'années. On s'est connue au Sri Lanka et on s'est retrouvée après souvent online dans différentes parties du monde grâce à ce que nous permet d'avoir la technologie. Merci d'être là, de nous donner ton temps et cette histoire de femme humanitaire, d'engagement envers l'humain que tu vas nous partager et j'ai vraiment hâte pour notre public d'en avoir tous les détails. Commencez par te présenter, tu es donc sage-femme depuis tout le temps, ça c'est ta première passion, première vocation et c'est la vocation de toute une vie, non ? Tout à fait, c'était un choix de vie, c'était un choix professionnel, je suis sage-femme depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai été formée à Paris, j'ai 50 ans maintenant, donc tu vois j'ai été diplômée en 96. Voilà, donc mon choix de partir dans l'humanitaire est né déjà même avant la fin de mes études, je voulais partir, sauf que je ne savais pas qu'on pouvait partir immédiatement après d'être diplômée, donc j'ai attendu deux ans d'expérience professionnelle pour partir et ma première mission c'était en 1998, en 1998 avec Médecins du Monde. D'accord, et donc tu étais en Afghanistan avec Médecins du Monde pour une première mission voilà, c'était du sérieux, très bien. Après tu es passée avec Médecins sans frontières, donc je dirais toute une carrière de 12 ans avec Médecins sans frontières et si je peux comme ça lister les pays, certains d'entre eux c'était plusieurs missions, mais c'était la République démocratique du Congo, Haïti, la Côte d'Ivoire, le Yémen, le Sri Lanka, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Malawi, le Soudan, est-ce que j'en ai oublié un ? Non, je crois que c'est à peu près tout, on a fait le cours. Wow, incroyable ! Et donc, après toutes ces missions dont tu vas nous dire un petit peu plus, tu rentres en France, en quelle année ? Alors, je suis rentrée en France en deux temps, c'est-à-dire que je suis rentrée après ma première mission avec Médecins sans frontières du Soudan, donc j'ai rencontré mon futur ex-mari en Afghanistan précédemment, on est parti ensemble au Soudan et puis lui a souhaité reprendre ses études et moi aussi ma vie professionnelle parce que j'étais toute jeune sage-femme et je voulais un petit peu assurer mes arrières et voir ce que je pouvais faire en France. Donc, on est rentrée en 2000 et on est repartis ensemble en 2006 avec notre enfant. D'accord, très bien ! Et donc, ce deuxième retour là en France, il est plus récent ? Alors, le deuxième retour, ça s'est fait en 2019, donc là, c'était contraint et forcé, j'ai eu quelques problèmes de santé, donc il fallait que je rentre et puis de toute façon, j'arrivais à mes 50 ans et je me suis dit, bon voilà, après avoir passé tant d'années à l'extérieur, j'avais besoin de rentrer pour me retrouver aussi parce que je m'étais un petit peu mise de côté et j'en ai payé le prix un petit peu pendant toutes ces années. et puis j'avais envie de me raccrocher au système de santé français parce que j'avais été un peu coupée de tout ce que j'avais appris, j'avais fait autre chose. Et donc voilà, j'avais besoin de rentrer et envie aussi de rentrer. D'accord, très bien ! Et j'entends quelque chose d'important, tu dis, j'avais besoin de prendre soin de moi. Déjà un, la santé, le corps, tu as dit, hey, prends soin de moi. Et puis du coup aussi de retrouver un peu ses racines, ses repères. Oui, c'était important pour moi parce que je me suis sentie un peu en difficulté sur plein de domaines. J'avais perdu un peu de connaissances, de techniques. J'étais moins dans la technique médicale, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de coordination, de supervision, de management. Et ce qui n'est pas du tout, du tout, de ce que j'ai appris. Je suis une technicienne médicale, je n'avais pas du tout cette approche ressources humaines et tout ça. C'est le rapport avec l'argent, les autorités, la politique. Ce n'était pas trop mon truc. Donc, je me suis, disons, épanouie quelque part, mais quand même un peu de frustration sur d'autres domaines. Donc, j'avais envie quand même de me raccrocher à ce que j'avais toujours appris et ce que j'aimais. Au départ, ce que je voulais faire, être sage-femme avant tout. Donc, je voulais rentrer pour pratiquer, peut-être pas de la même façon, mais autrement. Voilà. Donc, c'était pour moi le moment. Il était temps de rentrer. D'accord. Très bien. Et retrouver, en fait, l'essence de cette vocation et de cet engagement humain et humanitaire. Parce que tu me disais que là où tu travailles, donc comme sage-femme sophrologue, en région parisienne, tu retrouves beaucoup des personnes ou des profils avec lesquels tu as travaillé toutes ces années, non ? Alors, j'ai pris le temps parce que je travaille normalement dans un hôpital intercommunal de la région parisienne initialement. Je suis fonctionnaire de l'État, comme on dit. Donc, j'avais pris une disponibilité qui était toujours en cours, que je n'avais pas rompue. Donc, j'ai tourné un petit peu en intérim dans le soutien clinique. Et puis, je me suis souvenu d'une collègue sage-femme qui travaillait avec Médecins Sans Frontières et qui, de temps en temps, quand elle est rentrée en France, travaillait dans la structure que je suis maintenant et qui me racontait toute l'expérience qu'elle avait avec les femmes en rupture sociale, migrantes, avec des difficultés. Et je me suis dit, tiens, quand on va proposer une mission d'intérim, j'y suis allée et j'ai été enchantée. Je me suis dit, c'est là que je veux être. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai passé un an avant de finalement transférer mon dossier administratif dans cette structure où j'ai été embauchée. Et quand tu es arrivée là-bas, tu dis, c'est là que je veux être ? C'est parce que j'ai retrouvé les femmes que j'avais connues en Côte d'Ivoire, que j'avais connues au Nigeria, que j'avais connues, qu'est-ce que j'ai vu comme patiente ? Des patients d'Haïti, des patients du Sri Lanka aussi. Donc, j'ai vu des femmes qui étaient finalement des pays d'où je venais. Donc, je me suis dit, elles sont arrivées, elles ont traversé pour certaines la Méditerranée, ont eu des parcours absolument épouvantables. Elles arrivent en France et du coup, rien n'était méconnu pour moi, rien n'était difficile. J'avais finalement la possibilité, est-ce que d'ailleurs ma cadre a aimé mon approche ? C'est-à-dire que c'était quelque chose de pas du tout méconnu pour moi. Donc, ces femmes, ces difficultés, ces parcours-là, c'était quelque chose de très clair et très connu pour moi. Donc, c'était plus facile, je dirais, pour moi que par rapport à d'autres. C'est vraiment intéressant d'entendre ça parce que du coup, c'est aussi pour dire que toute cette expérience dans d'autres pays, dans d'autres contextes, où on est habitué à travailler avec des personnes qui ont des dynamiques, qu'elles soient sociales, culturelles ou des besoins complètement différents peut-être à l'environnement d'où on vient. Et en fait, c'est vraiment un atout, même quand on rentre chez soi. Et là, tu nous le démontres parce que j'imagine que tu apportes justement à tous ces patients qui viennent, ces patientes qui viennent là, quelque chose en plus. Parce que grâce à toute cette expérience, en fait, parce que tu parles leur langage. C'est vrai, et c'est vrai que c'est... Bon, évidemment, je ne raconte pas forcément ma vie à toutes les patientes, mais on parle cuisine, on parle village, on parle région. Et donc, du coup, elles se regardent avec des yeux comme ça, mais tu connais, mais comment tu connais ? Mais oui, je connais, mais voilà. Et donc, l'échange se fait comme ça, petit à petit, et finalement, elles sont beaucoup plus... Elles s'ouvrent davantage parce que c'est des femmes qui ont traversé tellement de choses compliquées et difficiles. Donc, elles ne se délivrent pas. Et puis, elles sont surtout très étonnées de se retrouver dans une structure où tout leur est offert. Il y a cet hébergement, il y a la nourriture. Moi, elles ne sont pas très contentes de la nourriture, mais on reste à l'hôpital. Mais voilà, il y a une brochette de travailleurs sociaux, il y a des associations, il y a des ateliers, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a de la culture, il y a de l'esthétisme. Mais il y a toutes ces choses-là dont elles n'ont pas accès quand elles sont arrivées en France. Elles habitaient dehors, elles habitaient dans le métro, elles habitaient au 115, elles n'avaient rien. Donc, elles habitaient chez des gens, elles ont subi de la violence, de la violence sexuelle. Et donc, voilà, elles ont eu un parcours assez difficile. Et parce qu'elles sont enceintes, donc ça, entre guillemets, c'est presque un atout, presque une chance pour elles, entre guillemets, de pouvoir entrer dans le système sanitaire de France. Ce qui fait que quand elles arrivent dans un hôpital de région parisienne, on connaît le vésiné. Mais on sait que le vésiné va pouvoir les récupérer et pouvoir les accueillir parce que malheureusement, les autres hôpitaux n'ont pas de solution, n'ont pas de possibilité, n'ont pas de connaissances, de bagages ou de compétences pour pouvoir apporter l'aide dont elles ont besoin, les aides dont elles ont besoin. Donc, du coup, ils appellent le vésiné et puis, il faut une place. Donc, évidemment, on sélectionne les patientes parce qu'il y a une enquête qui est faite avant et puis il y a un contrat qui est signé avec elles. C'est-à-dire qu'il y a un règlement au vésiné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut s'engager à un certain nombre de choses. Donc, elles prennent l'engagement de pouvoir respecter ce qu'on leur apporte. Et puis, il ne faut pas qu'elles nous volent, il ne faut pas qu'elles nous mentent, il ne faut pas qu'il y a plein de choses. C'est difficile, mais bon, voilà. Donc, c'est un engagement qu'elles passent avec le vésiné et puis, on y arrive. Et puis, voilà, elles ne sortent pas sans rien. Elles ne sortent pas sans solution. L'idée, c'est que les deux mois qu'elles vont passer au vésiné, parce qu'on se donne du temps, deux mois minimum, eh bien, pendant ce temps-là, il y a des gens qui travaillent en arrière, en amont, pour trouver une solution. Personne ne sort du vésiné sans solution. Et ça, c'est important pour moi. Ces femmes ne soient pas jetées à la rue du jour au lendemain, où elles viennent, sans rien. Elles partent avec tout ce qu'il faut. Elles ont des aides, donc on trouve des moyens de leur apporter une aide financière. Il y a toutes les aides à l'ex qui interviennent. Et puis, on va dans la bagagerie en bas où on a plein de vêtements, plein de jouets. Donc, elles font leur course, au moins pour quelque temps, pour pouvoir se laisser du temps pour rebonder. Donc, on trouve des solutions et ça, c'est bien. Malheureusement, ce n'est pas toujours les solutions qu'elles attendent, parce qu'elles sont aussi très exigeantes. Mais au moins, on leur apporte quelque chose. Ça, c'est essentiel. J'aime ce que tu dis, c'est aussi de leur offrir des solutions pour rebondir, de les laisser qu'elles ne soient pas jetées à la rue, qu'elles sortent. Déjà, on a pris soin, elles ont retrouvé une dignité, un environnement où elles sont respectées. Et en plus, des outils pour qu'elles puissent effectivement rebondir et puis faire leur vie sans avoir besoin des autres. Tout à fait. Ou au moins d'une façon. J'aime bien le terme que tu utilises, c'est la dignité. Et moi, c'est important pour moi de redonner de la dignité à ses femmes. C'est pour ça qu'il y a tous ces ateliers où on danse, où on se maquille, où on se fait du bien à ongles, où on fait des colliers, des perles, des bijoux, où on apprend à coudre. Enfin, il y a des choses qui sont faites pour leur redonner du coup à la vie. Et puis, se regarder dans une glace sans voir une femme complètement en aillon, ou pas belle, ou pas coiffée. Donc, il y a des ateliers de coiffure. C'est drôle parce que c'est africain, donc c'est rigolo. Non, mais je trouve ça formidable, je trouve ça vraiment. Et puis, il y a de l'entraide, on espère de faire en sorte, et malgré le Covid, malgré toute cette crise sanitaire, avec toutes les précautions qu'on prend à côté, c'est de faire en sorte qu'elles s'entraident. C'est-à-dire que quand il y a des communautés qui viennent d'un même pays, on fait, par le plus grand des hasardes, on fait un petit peu exprès, on les met un petit peu à côté dans les chambres à proximité pour qu'elles arrivent à se parler, échanger, discuter et pouvoir s'entraider. Et ça, c'est important. Qu'elles ne soient pas seules, jamais. Et c'est important que les bébés ne soient pas seules parce qu'il y a des ateliers d'éveil pour que les enfants puissent… Il y a la psychomotricité, il y a vraiment plein de choses. Je ne sais pas, mais ces enfants, c'est chouette. Magnifique, magnifique. Alors, tu nous disais, avant de rentrer, il y avait la santé, il y avait ton être qui aussi avait besoin de rentrer et une envie de retrouver ton rôle de technicienne de la santé, d'être dans le technique qui est ta passion et ta vocation. Tu disais que tu t'étais retrouvée dans des rôles les dernières années, plus de gestion, d'équipe, de projet, de budget, etc. Tu peux nous dire un petit peu parce que quand tu commences, quand tu pars en Afghanistan, donc avec Médecins du Monde, ta première mission, tu es sage-femme. Oui. Oui. Et comment, pour notre public, qui sont beaucoup d'entre eux des étudiants de Kalu, qui sont peut-être déjà des travailleurs humanitaires, ou qui veulent juste affiner leurs connaissances, ou alors qui veulent se lancer dans l'humanitaire, c'est un peu pour visualiser comment ça se passe. Donc, tu arrives, tu es sage-femme en Afghanistan, et après les missions suivantes, on te propose d'autres rôles. Comment ça se passe tout ça ? Alors, parce qu'en fait, même en étant sage-femme ou infirmière, infirmière ou kiné, ou quelle que soit la profession que tu exerces dans ta vie normale, entre guillemets, quand tu rentres dans l'humanitaire, tu vas pratiquer, mais tu ne vas pas remplacer les gens qui travaillent déjà. Donc, de toute façon, il y a déjà des sage-femmes ou des daouas, ou je ne sais pas comment on les appelle, suivant les pays, il y a déjà des femmes qui travaillent, donc tu ne vas pas les remplacer, et tu ne vas surtout pas leur apprendre à travailler. Donc, nous, ce qu'on apporte, et c'est ce qu'on a fait avec Médecins du Monde ou ensuite avec Médecins sans frontières, c'est de leur apporter quelques outils supplémentaires, quelques environnements de travail qui soient plus appropriés pour nous, toujours encore une fois, c'est-à-dire qu'on intègre des sociétés qui fonctionnent, qui fonctionnaient avant nous. Mais du coup, quand on arrive, et c'est un petit peu le défaut des travailleurs humanitaires, c'est-à-dire qu'on veut leur apporter de l'aide, mais on se substitue un petit peu. Voilà, c'est ça. Et donc, ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi de leur dire, mais ce que vous faites, c'est bien, mais vous pourriez faire mieux avec ce que moi, je vais vous apprendre ou vous donner en plus, où on va peut-être améliorer l'environnement de travail, on va peut-être apporter des outils supplémentaires. Et c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée en Afghanistan et ensuite au Soudan. En plus, je travaillais dans un camp déplacé, donc c'était encore plus compliqué. Mais voilà, donc on s'adapte, on fait avec ce qu'on a sur place et puis on apporte un peu plus à chaque fois. Donc moi, j'étais sage-femme, puis après, dans le monde humanitaire, ce qu'il y a, c'est qu'on ne reste pas à faire le travail au minimum, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sage-femme ou même infirmière. On commence à rentrer dans un schéma de formateur, donc on va commencer à organiser des formations en n'ayant absolument pas le background de formateur ou de teacher ou quoi que ce soit d'autre. On ne sait pas faire ça, mais on apprend à le faire. On apprend à former des gens, on apprend à former 10 personnes, puis 20, puis 30, puis 80, donc ça va très, très vite dans la formation. Il y a un cursus et après, on a des outils. On est tout le temps sollicité pour toujours améliorer, faire plus, davantage, encore, encore et encore. Donc c'est ça. Donc on est superviseur, on est manager, on est coordinateur. Donc ça progresse en échelon et en hiérarchie. Et c'est ça le piège, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester simple travailleur médical de santé sur un terrain. On progresse forcément. Et c'est bien, finalement, on apprend et on transmet. Mais il ne faut pas imaginer qu'on va rester simple infirmière ou sage-femme sur le terrain. C'est impossible, ça n'existe pas. Ou alors en démission d'urgence, on travaille six semaines, huit semaines. Là, évidemment, on fait ce métier. Après, quand on reste sur du long terme, comme j'ai fait des missions assez longues parfois, je n'ai pas beaucoup pratiqué mon métier de sage-femme. D'accord, c'est vraiment important ce que tu mentionnes, cette tendance des fois de substitution. Et c'est vrai que, regarde, ces vingt dernières années, comme l'aide humanitaire a évolué. Parce que c'est vrai qu'il y a vingt ans, il y a quinze ans, il y a vingt ans, on allait, pof, on faisait. Et en fait, on détruisait beaucoup de choses. On détruisait ce qui se faisait. Et maintenant, il y a beaucoup plus une approche de renforcement des capacités. Oui. Et surtout, de ne pas se substituer. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ce que tu as dit, c'est aussi… Il y a encore du travail à faire là-dessus, mais c'est cette curiosité et ce grand respect pour ce que tu observes chez les professionnels de la santé dans ces pays en crise. C'est-à-dire qu'ils savent énormément de choses, des fois plus pour ce qui est la crise. Et on est là pour apporter une expérience d'autres environnements qui ne va pas permettre de gagner en efficacité. Mais voilà, les gens savent faire sur place s'ils n'ont pas eu besoin de nous avant. Donc, c'est vraiment trouver quelle est ma valeur ajoutée quand j'arrive. Et donc, du coup, rentrer dans ce parcours qui est quand même courageux parce que tu arrives, toi, tu as envie d'être ta femme, etc. Tu te rends compte qu'en fait, qu'est-ce que tu apportes ? Tu apportes ça, mais avec… Voilà, tu as besoin d'apprendre à former, tu as besoin d'apprendre à coordonner pour véritablement être utile. Et tu le fais. Et tu le fais et tu y vas. Et ce que j'entends aussi, c'est que du coup, l'aide humanitaire, il y a une carrière quand même dans le sens d'une évolution. Bien sûr. C'est une carrière ou sans être une carrière parce que bon, après, il y a des gens qui ne font que ça et qui n'ont fait que ça et qui ne savent faire que ça. Je comprends tout à fait. Et qui seraient incapables de se réinsérer dans un système normal. Nous, on a la chance, entre guillemets, toujours, de pouvoir retourner à nos valeurs. Ce n'est pas facile de rentrer. Ce n'est pas facile de… On ne peut pas se dire, bon, ben voilà, j'ai fait 10 ans de ma vie dans l'humanitaire et je vais rentrer et tout va bien se passer. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça peut prendre un peu de temps et il faut se préparer. Parce que la vie au quotidien n'est pas la même. Ce n'est pas le même rythme. Ce n'est pas le même environnement. Ce n'est pas les mêmes gens. Les gens qu'on a laissés ont changé. Les gens qu'on a laissés n'ont pas le même langage que nous. Ils ne comprennent pas trop et puis on ne raconte pas. Moi, c'est ce que j'ai noté. D'ailleurs, j'en ai discuté avec certaines de mes collègues, sache-femme ou pas sache-femme, humanitaire. On ne raconte pas notre expérience en humanitaire. Les gens ne comprennent rien. D'ailleurs, ils se trouvent complètement tarés que tu ailles passer six mois au Yémen alors que c'est la guerre. C'est complètement dingue d'aller risquer ta vie. Alors que quand on y est, c'est comme ça. On ne se pose pas trop la question. Même si on a la trouille de sa vie, on y est. Et puis on a une équipe. Et puis on ne doit pas sombrer, on ne doit pas flancher, on doit tenir et on tient. Et c'est comme ça. Et on avance. Et quand on rentre, on ne dit pas ça, on ne raconte pas ça. On n'en parle pas. Moi, j'avoue que je ne parle pas de mon expérience jamais. Donc, tu es maman ? Oui. Tu es maman d'un beau, grand garçon. Tu es gigantesque maintenant. Parce que déjà, j'avais connu qu'il était tellement grand, beau gosse, etc. Il y a quel âge maintenant ? Il a 15 ans. Il a 15 ans. Donc, être maman et travailleuse humanitaire, c'est quoi comme type d'équation ? Alors, Renan est parti avec nous. Il avait six mois. Donc, on est parti au Congo. Et ça a été incroyable. J'ai adoré cette période parce que, bon, après, on n'a jamais trop été inquiets, en fait. Je crois qu'on a été très détendus là-dessus. On s'est dit que, de toute façon, on part avec médecins sans frontières. Il y a des médecins à médecins sans frontières. Ça va aller. Et puis, voilà. Donc, Renan est parti avec nous. Et on a fait notre première crise de malaria tous les deux en même temps. Au bout de trois semaines après être arrivée. C'était excellent. Oh là là, c'était terrible. Mais en même temps, on était aimé. Vraiment, c'était une vraie grosse crise de malaria, l'unique et seule. Je n'ai jamais d'autre crise de malaria de ma vie. Et voilà. Donc, c'était ça. Et tout s'est bien passé. Il a grandi, marché, évolué. Et il est parti du Congo, au Malawi, en Afrique du Sud, avec nous. Et ça n'a pas posé de problème. Au Sri Lanka, c'est connu, il était scolarisé. Nous, vraiment, on n'a jamais été très stressés par rapport à ça. Et après, c'est de l'organisation. Il faut trouver les bonnes nounous. Il faut trouver la bonne maison. Il faut trouver le bon environnement. La sécurité, c'est important. Voilà, il y a un minimum de choses à sécuriser quand même. Parce qu'il y a des maladies. Il ne faudrait pas qu'ils soient confrontés à ça. Donc, on fait attention. Mais non, ça matche. Ça va très bien. Ça le fait. C'est ça. Super. Moi, je suis très content d'avoir un enfant ouvert et flexible et qui s'adapte vraiment très facilement à n'importe quel pays, situation, cuisine. Il mange de tout. Il mange pimenté. Il mange de tout. Mais vraiment, c'est excellent. Très bien. Donc, pourquoi, Valérie, tu as quitté l'humanitaire ? Bon, tu nous avais expliqué que tu es rentrée. Là, l'environnement dans lequel tu travailles, tu retrouves en fait toutes ces personnes. Mais ce désir, disons, de quitter une organisation humanitaire. Pourquoi tu as quitté l'organisation humanitaire ? Après, je suis rentrée parce que je devais rentrer. De toute façon, j'ai eu quelques soucis de santé et j'étais de moins en moins efficace. C'est-à-dire que j'étais tellement épuisée. Et puis, j'étais poussée vraiment à bout. On m'a vraiment poussée à bout. J'ai fait un burn-out, comme on dit. Et j'en paye encore le prix. Je ne suis pas encore tout à fait rétablie. Moralement, en tout cas, c'est encore difficile. Bon, de toute façon, j'avais déjà pris un peu la décision de partir, d'arrêter l'humanitaire parce que j'arrivais à un point où vraiment j'étais trop fatiguée. Je sentais dans mon corps physiquement que j'étais épuisée. Et je le suis encore. Donc, voilà. Voilà, on m'a un petit peu poussée vers la sortie. Et je ne regrette pas du tout. C'était un peu compliqué pour sortir. La sortie a été un peu compliquée. Mais je ne regrette pas. Je crois que c'était le moment pour moi de mettre fin à tout ça. Et voilà. Donc, c'est un choix sans être un choix. Oui, c'est un choix. Enfin, c'est s'écouter à un moment où on est un peu en train de tomber dans un puits sans fond de mal-être, de problèmes de santé, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit tellement dans notre métier, ce burn-out. Et le burn-out aussi, quand tu parlais avant des gens qui ne peuvent pas sortir du terrain et retourner dans leur pays d'origine, etc., ou se réhabituer à des environnements différents. Et cette espèce de… Qu'est-ce que tu… Maintenant, avec le recul, à quel moment ou quel serait l'indicateur ou l'alarme que tu écouterais de façon différente ? Quel est un peu le conseil que tu peux nous donner ? On a moins de patience. Je pense qu'on est trop exigeant avec soi-même et avec les autres. Quand on commence à être un peu trop pushy et un peu trop désordonné, désorganisé, qu'on est fatigué, on est épuisé. Et je crois que les signaux physiques, on ne dort pas bien, on mange mal, on fait n'importe quoi. Et voilà. Moi, ça a été… Je ne m'en suis pas aperçue tout de suite, mais j'en suis vite aperçue, en fait. Je me suis dit, waouh, je me suis fatiguée, en fait. Et quand je commence à travailler sept jours sur sept, et parce que je ne m'en sors pas, parce que je crois que je n'ai toujours pas atteint l'objectif, parce que… Et je me pousse et je me pousse et je ne suis jamais satisfaite et je ne suis jamais satisfaite de ce que font les autres et mon équipe. Donc, non, ça va trop loin. Et j'ai été trop loin dans les mots, dans les comportements, dans… J'étais fatiguée, en fait. J'étais fatiguée et beaucoup moins, beaucoup moins de patience. C'est beaucoup trop agissant envers moi et envers moi. Et ça, ça m'a joué des tours, en fait. Et qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ? Quand on voit là qu'on ne se retrouve plus, on se dit, mais ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas ma façon d'être avec moi-même, avec l'équipe, prendre des vacances, faire une pause, avoir ce courage-là. De savoir faire une pause et de se dire non. Non, je ne repars pas. Non, je me pose. Non, je ne renouvelle pas mon contrat. Non, je fais une pause. Je fais vraiment une pause. Je pars en vacances. Je me recentre sur moi-même. Et ça, c'était important pour moi. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers la sophrologie, parce que j'ai eu besoin de me recentrer sur moi-même et avoir une approche envers les gens qui étaient beaucoup plus humaines. C'est-à-dire que je n'étais plus une coordinatrice. Il y a un rapport, il faut que tu le rendes. On est en retard. Là, il faut qu'il y en ait une deadline, machin, chose. Et non, j'ai vécu ça. Je l'ai subi. Et ce n'est pas du tout ce que je veux imposer à qui que ce soit. Du coup, tu nous parles de la sophrologie, donc dans cette reconnexion à l'humain. Alors, c'est quoi la sophrologie ? Alors, c'est une méthode psychocorporelle. On travaille sur le corps, la respiration. Et puis, si on se recentre sur soi-même, on développe avec ses valeurs intérieures, ses ressources intérieures, des capacités à surmonter des situations, le stress, la fatigue, les angoisses, les phobies. Il y a toutes sortes de problématiques sur lesquelles la sophologie peut travailler. Et avec la voix, avec la respiration, avec les mouvements du corps, avec évacuer tout ce qu'on a de négatif en soi, pour pouvoir développer ses capacités et sa faculté à pouvoir surmonter des choses. On en est tous capables. Il faut juste apprendre à le faire. Et donc, voilà, je suis maintenant pas encore diplômée, parce que j'ai pas encore passé le RNCP, mais je peux quand même pratiquer. Et je sais qu'avec ma voix, je suis capable d'amener les gens à juste se relaxer, se détendre. Et c'est ce que j'ai appris à faire aussi, pour moi-même. Donc, ça marche. Donc, du coup, c'est ça que j'aime. Depuis ton expérience, tu rentres en France, tu trouves… Tu l'as cherchée ou c'est une rencontre un peu par hasard avec la sophrologie ? Alors, j'en avais déjà un petit peu… J'en avais déjà un peu fait à l'hôpital quand je travaillais à l'accouchement de Donné-sur-Bois. Auparavant, on faisait de la préparation à l'accouchement. On faisait quelques séances de Sopron aussi, mais sans aucune compétence. C'est-à-dire que moi, je lisais un texte qu'on m'avait appris à le faire. Et je me souviens d'avoir ces cours de préparation où déjà, j'amenais les femmes avec ma voix, simplement, à pouvoir les amener à se détendre complètement. Bon, ça, ça m'est resté un petit peu en tête, mais j'avais un peu oublié. Et quand je suis rentrée en France et j'étais hébergée, parce que là aussi, c'est quelque chose qu'on reparlera de tout ça, le retour en France. J'étais hébergée chez une amie et voilà, je tombe sur une pub. J'écoutais la radio et je tombe sur une pub, sur la Sopron, l'école, la chaque chose. J'ai dit, tiens, une porte ouverte. J'ai dit, tiens, je vais y aller, quoi. Donc, je suis partie à la journée porte ouverte et ça m'a complètement fascinée. Donc, j'ai trouvé le moyen de me faire financer la formation, qui est même assez chère. Et puis voilà, j'ai fait ma formation sur un an. Et puis, j'ai terminé avec deux spécialisations, mais voilà, j'ai terminé là, en mars, le dernier. Magnifique, superbe. Et justement, ce retour en France, tu nous en as parlé là dans les différentes questions, mais qu'est-ce que, comment ça se passe, quels seraient les conseils pour les travailleurs humanitaires qui rentrent dans leur pays d'origine, après avoir vécu tout ce qu'on a vécu et tout ce dont on ne parle pas, comme tu as mentionné. C'est quoi ton expérience et qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous, de dire, voilà, un peu ton, depuis ton expérience, les conseils, les suggestions. Voilà, que tu aimerais amener. Il faut préparer son retour. C'est-à-dire que, moi, je n'étais pas bien préparée parce que ce n'était pas tout à fait prévu comme ça, mais je n'avais pas de logement. Mon logement était loué, donc je n'avais nulle part où aller. Donc, j'étais hébergée pendant quelques mois chez une amie. Et puis après, chez une autre amie. Et puis, j'ai finalement récupéré mon appartement, mais ça a duré six mois comme ça. Donc, ce n'est pas évident qu'on habite chez les gens, qu'on habite avec toute notre barda. Ce n'est pas évident, évident. On est gêné, on est fatigué, on doit s'occuper de sa santé, on doit prendre des rendez-vous. On ne peut pas encore tout à fait travailler parce qu'on n'a pas encore les connexions, les contacts dont on puise sur nos économies. Donc, ça part très vite en France, les économies. Donc, voilà, il faut se déplacer, il faut manger, il faut se loger, il faut préparer son retour. Ce n'est pas évident, évident. Et puis, quand je suis rentrée chez moi en juillet 2019, j'ai pu récupérer mon appartement. Alors là, ça a été fantastique parce que du coup, j'ai pu commencer à travailler. J'ai pu, mon fait est arrivé en plus en vacances. Donc, voilà, j'ai pris le temps de me poser et j'étais enfin chez moi et je pouvais me projeter. C'est-à-dire que j'étais capable de me projeter et de m'installer plus confortablement chez moi et dans ma vie en France. Mais ça a pris du temps quand même. 2019, il n'y a qu'en 2020, février 2020, où j'ai quand même réussi à enfin me dire, voilà, je suis rentrée, je vais pouvoir me concentrer sur moi et commencer à m'occuper de ma santé réellement. Avant, je papillonnais comme ça, à essayer de trouver des solutions, à ne pas être bien, à beaucoup pleurer, à me poser beaucoup de questions, à être un petit peu coupée du monde. La solitude a été quelque chose de très lourd pour moi, vraiment, vraiment très lourd. Et encore maintenant, parce que voilà, on a perdu beaucoup de contact quand même. On est passé très, très longtemps. Les vrais amis sont là, mais parfois, ils ne sont pas à côté, ils sont loin. Et puis voilà, ce n'est plus la même dynamique. Il faut reprendre la dynamique. Et puis c'est vrai, tu sais, ça me parle tellement quand tu dis cette espèce de solitude, parce qu'on a les amis, ils sont là. Mais c'est vrai que, par exemple, en Europe, et je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, quelle que soit cette partie du globe où on vit, les gens ont leur vie normale, leur travail, leur famille. Et nous, quand on vit à l'étranger, surtout dans les contextes de crise aiguë, on vit tous comme une famille. Donc, les amis, ce sont la famille. Et donc, quand on arrive dans des environnements où les gens ont une vie sans crise spécifique, du coup, c'est chacun dans son coin, dans sa famille de sang. Et on se retrouve un peu seul, de ces vieilles habitudes. Bon, je passe demain, ou tiens, donne-moi, je prends ton gamin, on va aller là. Ou les Noëls, les anniversaires, les moments importants ensemble, parce que nous sommes une même famille quand on est sur le terrain. Et c'est vrai que c'est dur. Oui, c'est pas pareil, tu peux pas débarquer des gens comme ça. Tu peux pas improviser. Donc voilà, ça n'arrange rien, mais c'est vrai que c'est pas facile de rentrer après tant d'années de rupture, de rupture. De rentrer, il faut se reconditionner, il faut se réhabituer. Je me rappelle quand j'ai pris des transports, Navigo, tout ça, je ne sais même pas ce que c'était. J'étais sur Internet, comment on fait pour acheter. C'était l'horreur. Alors, Navigo, c'est la carte de transport en région parisienne, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est vrai qu'au départ, j'étais un peu perdue, un peu perdue. Ça a évolué beaucoup, très vite. Merci Valérie pour tout ce vécu que tu nous partages et qui nous inspire et surtout nous donne des indications assez claires pour notre propre vie, nos propres choix de se dire, tiens, voilà les choses auxquelles faire attention, quelles choses à prendre en compte. Et puis, pour clôturer cette interview, j'aurais été demandé, alors du coup, toi, tu es dans l'humain, et puis l'humain, l'humain, enfin vraiment la naissance, ce métier de sage-femme, c'est quelque chose d'assez incroyable, cette relation à l'humain et cette passion que tu nous partages puisque il est revenu. On va dire, tu as grandi dans ta carrière, etc., mais tu te dis, moi, c'est là, quoi, c'est avec les femmes, c'est dans ces moments-là, c'est là que tu… C'est vraiment une vocation incroyable. Et est-ce que tu n'as jamais quand même rêvé peut-être de faire autre chose, un peu un fantasme de dire, tiens, si je n'avais pas fait sage-femme ou j'aimerais bien une fois après ma retraite ? Non, je ne pense pas que je fasse ça, mais j'aurais voulu être décoratrice d'intérieur. Ça, si j'en avais la compétence, c'est de faire une décoration d'intérieur pour améliorer, c'est encore une fois, l'environnement de vie des gens à l'intérieur de chez eux, quand on n'a pas la possibilité d'avoir un extérieur ou d'avoir un intérieur dans lequel on se sent bien. Ça, j'aurais aimé faire ça. Et puis, l'autre truc qui m'aurait un peu tentée, ça, c'est un peu bizarre d'avoir cette idée-là, c'est de faire de l'expertise judiciaire. Ah, oui. C'est-à-dire être sûr. C'est bizarre. C'est la police… Oui, d'expertise judiciaire. Aller chercher des indices pour comprendre. Ah, oui, c'est intéressant. Très bien, très bien. Bon, et dans toute cette expérience humanitaire, humaine, de tout ce vécu que tu as, si tu avais un conseil à donner à nos étudiants, qu'à l'eau et puis à notre public qui nous entend, sur la base de toute cette expérience, quel serait le conseil que tu voudrais donner ? Aller au bout de ces choix, c'est-à-dire que c'est de toute façon une expérience unique dans une vie de partir et d'aller à la rencontre d'autres sociétés, d'autres coutumes, d'autres façons de travailler dans d'autres pays. C'est de toute façon très enrichissant pour soi-même. Et puis, la solidarité internationale, c'est quand même incroyablement nécessaire. On va maintenant devant de gros problèmes et je pense qu'on a besoin des bras et de tout le monde, partout. Et moi, je trouve que c'est bien, mais en faire toute une carrière, je ne sais pas. Je pense que c'est propre à chacun. Je pense que ça peut être dommageable pour soi-même de ne faire que ça. Il faut, à un moment donné, penser à soi. À un moment donné. Après, c'est propre à chacun. Quand ? Mais s'écouter et ne pas se laisser absorber de trop parce qu'on peut vite se voir casser les ailes et c'est compliqué pour rebondir, pour remonter. Merci beaucoup, Valérie, pour tout ce partage. Merci, merci. 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 Sous-titrage ST' 501